Congo Synthèse La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde Une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com ... qu'une nouvelle agression terroriste a ciblé deux quartiers périphériques de la ville de Beni, Hwangoma et Mbelu, dans la province du Nord-Kivu, hier samedi 13 août entre 19h et 19h30. Une bande de criminels a assiégé ces deux quartiers situés à la lisière de la forêt qui jouxte le chef-lieu du territoire de Beni. Ils y ont massacré 36 personnes, soit 22 hommes et 14 femmes, avant de prendre la fuite. A l'heure où nous parlons, ils sont pourchassés par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, présents dans la ville de Beni. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi qu'à toute la population de Beni et du Nord-Kivu. Il note qu'il s'agit là du dernier épisode d'une série de massacres qui endeuillent depuis de longs mois le Grand Nord de la République démocratique du Congo. Ces massacres sont le fait de groupes islamistes radicalisés ou djihadistes selon des informations concordantes recueillies dans leur base de repli de Mualika et Nadoui qui ont été récemment capturés par nos vaillantes forces armées de la République qui les ont détruites. Sur instruction de M. le Président de la République, Chef de l'État, le gouvernement décrète un deuil national de trois jours, prenant effet à partir de ce lundi 15 août. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du pays et les programmes des médias audiovisuels adaptés à la circonstance. La République démocratique du Congo a déjà eu à alerter le monde sur cette menace djihadiste qui vient de plusieurs sources au cours des différentes réunions de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il déplore que dans notre pays, les forces armées de la République démocratique du Congo soient seules à l'affronter dans l'indifférence de la communauté internationale alors que ces actes ne diffèrent en rien de ceux signalés notamment au Nigeria, au Mali, au Cameroun ou hors du continent comme en France, en Belgique et aux États-Unis d'Amérique. Ce qui n'entame en rien la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à les éradiquer coûte que coûte. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle le caractère global de cette menace du terrorisme islamique radical qui nécessite pour être efficacement réduite la solidarité de tous sous peine de l'avoir causé davantage de dommages. Une pareille solidarité reste indispensable pour renforcer et accélérer l'action de nos forces de défense et de sécurité respectives contre ce défi humainement inacceptable. Je vous remercie. Congo Synthèse La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde Une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com